J'ai tout dit ? Si vous pouviez mettre un petit peu de tout ? Ça serait sympa ! Je suis Siby Loneil, présidente de l'association Cap Oupacap. L'association Cap Oupacap est née il y a à peu près un an et demi et elle a pour but d'aider à professionnaliser les personnes atteintes de handicap intellectuel. Pour ce faire, Cap Oupacap a mis en place une boutique itinérante qui vend des vêtements de seconde main d'enfant. Cap Oupacap ouvre ponctuellement un pop-up dans des boutiques qui nous sont prêtées comme les enfants gâtés avec Marie-Astrid. Ça nous permet de faire des ventes sur trois jours à peu près et d'y intégrer des personnes atteintes de handicap intellectuel. Les vêtements proviennent de dons, merci beaucoup ! Et également, on les rachète à tout petit prix. Après, on a une charte assez qualitative, c'est-à-dire qu'on va reprendre des vêtements qui ne sont pas tâchés, qui ne sont pas abîmés. Des vêtements que vous auriez envie d'offrir aux gens qui sont autour de vous. Ils proviennent de ça, mais également de partenariats, dont un partenariat avec Frangin Frangine, qui gentiment nous livre des pièces par trimestre. On recherche toujours d'autres partenariats et ce qui permet également de créer cette économie circulaire. C'est-à-dire que les vêtements, au lieu d'être détruits, peuvent être réutilisés, puisqu'au final, les enfants portent très peu de temps leurs vêtements. L'idée également, c'est de pouvoir susciter l'envie chez les gens qui nous reçoivent aussi. On peut être un peu réticent à engager ou à prendre en stage les stagiaires qu'on a actuellement. Et donc, du coup, ça crée du lien, aussi bien sur nos clients que sur les personnes qui nous accueillent. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et également sur LinkedIn. En sachant que le premier cap de Cap ou pas Cap prend un petit E comme une petite cap d'enfant. Voilà, donc c'est Cap ou pas Cap 83. Sous-titrage Société Radio-Canada ...